Hey hey hey, cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade The Challenge. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est l'automne toujours, on est aussi en pleine nuit pour l'instant et vous avez choisi à presque l'unanimité le petit roux pour Esther. Donc ce sera un couple encore, blond et roux, on croise très fort les doigts dès maintenant pour qu'au moins un des enfants soit roux. Bah oui, sinon ce serait vraiment pas juste. Eva, Eva, il y a ton amoureux qui va sortir, je pense qu'il a envie de partir. Tu vas lui demander de rester, parce que bon, il a dormi, il a passé la nuit. Il faut absolument que vous allez sur le palier quand même, c'est incroyable. Et puis comme ça tu iras faire des petits bisous à ce petit Elija. Notre petit Lionel, il se prépare pour une dernière journée de travail, je lui fais aller bosser encore aujourd'hui. On est vendredi, il finit la semaine et après il prendra sa retraite bien méritée. Ah là là, quel homme. Pour le travail, Esther va se lancer dans le métier de critique. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc voilà, pour l'instant. Après, je vais souvent l'envoyer elle toute seule bosser parce que je n'ai pas envie de me taper 40 000 chargements par part par jour. Donc voilà, elle va commencer. Tiens, elle ne travaillera pas. Ok, tu vas te critique et puis on verra bien ce que ça donne ma belle. Ok, pour l'instant elle est contente. Ah, mission améliorée sa compétence écriture. Ah bah oui, bien sûr. Pas de soucis. En plus, elle a un PC. Donc c'est nickel. Tu vas pouvoir faire ça tout de suite. Donne ta chambre, jolie petite blonde. Écrire, s'entraîner à écrire. Ah oui, il y a déjà les trucs et tout ça. Écrire un article et tout. Ok, super. Eh bah écoutez, on va y arriver. Voilà, ça pianote, ça pianote sur le PC. Elle est censée utiliser sa souris mais elle ne fait que pianoter. Mais bon, voilà. Elle s'entraîne à écrire. Voilà. Allez, c'est parti. pour la carrière critique. Allez, va. Mange. Finis ton petit-déj de tacos au poisson. C'est génial pour puer de la gueule dès le matin, ça. Et tira au taf parce que tu dois taffer, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Quelle bonne portée de petite blonde que nous avons eue cette fois-là. Allez, travaille bien, ma jolie. Et rapporte des sous. Waouh. Je ne sais pas qui a commencé à faire cette étoile mais c'est vachement intriguant avec juste une partie du visage. Tout ça, c'est... Oh tiens, Anaïs a rencontré Alexander. Donc il n'est toujours pas adulte. Mais je trouve ça très joli et en même temps très intriguant en fait. Et c'est pas Hélène qui l'a fait. Je ne sais pas qui l'a fait du coup. Est-ce que ce ne serait pas... Non, ça m'étonnerait depuis Florent quand même. Pas déconner. L'Hélène. Oh, L'Hélène. Oh, L'Hélène, tu gères. Oh, L'Hélène, tu gères. Et compétence numéro 2 pour ma belle Eva. Cool Eva. C'est très bien. Oui, alors attendez. Non, c'est Serge. Oui, anniversaire. Oui, effectivement. Oui, il a vieilli. Oh, mais il a toujours ses beaux yeux. Et c'est beau sur c'est le roux. L'adjudant. Non mais allô. Il est midi et demi. Le majordome fait encore dodo. Tu vas les réveiller parce que là, je me rends compte que c'est... Pardon, Esther. Je ne sais plus. Hélène, Eva, Esther. C'est Esther qui va faire les poubelles et tout. Non mais franchement. Du coup, ma petite Esther, tu vas pouvoir tout vendre et t'occuper du jardin. Voilà. Tu vas faire des recherches. tout ça. Regarde-moi ça. Les fruits du dragon. Ouh là là là. On va encore gagner de la thune. C'est bien. C'est bien. C'est la bonne saison. Et s'occuper aussi des petites abeilles. Ouais. Ouais, là, elles sont vénères. Elles sont furieuses. Puis t'as aucune... Non, attends. Parce que là, si c'est... Non mais Hélène. Hélène. Hélène, tu t'entends bien avec elle. Tu vas t'en occuper avant qu'elle aille se faire bouffer. Elle ira juste nouer des liens parce que là, elles sont sur axe. Donc ça ne va pas être bon. Oh ! À mon avis, ça va piquer. Hein ? Alors ? Oh là là. Oh là là. Tu vas récolter le miel. Ah bah non, elle ne veut pas. Mais... Bon, elles sont comment ? Ah ! Bah elles sont calmes. C'est parfait. C'est bien. Esther, tu pourras du coup nouer des liens. Pas mal de liens avec les petites. Et puis, tu pourras aussi récolter le miel parce qu'il faudra y passer. Alors ? Est-ce qu'elles vont te piquer ou pas ? Est-ce qu'elles ne te connaissent pas ? Donc, euh... Pour l'instant, ça se passe. Eh mais non ! Vas-y, nous, des liens ! Oh, tu iras manger après ! Oui, tu iras manger après. T'inquiète pas. Ah, puis c'est vrai qu'il commence à tomber un peu de neige. Ah, ça y est. Ils sont déjà rentrés de l'école, les filles. Bon, c'est le week-end. Voilà. Ah, bon. Bah, ça y est. Voilà. Ah, il fallait bien que ça arrive. Ah, Esther, il fallait bien que ça arrive. Tu veux renouer, s'il te plaît ? Prends du miel. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Mais elles viennent de te piquer. Elles ne vont pas toutes te piquer en même temps. N'inquiète pas. Tu vois, ça monte quand même. La jauge de copinade avec les abeilles, ma belle. Voilà. Mais c'est ça d'être héritière. C'est de t'occuper du jardin quand tu pourras, quand je penserai surtout. Et faire des abeilles et tout ça. Allez, tu peux prendre le miel, s'il te plaît. Je te l'ai déjà demandé. Voilà. Ça, c'est bien. T'as pas l'air en très grande forme, ma petite Anaïs. Mais elle est vachement fine comme fille. Je pense qu'elle a bien pris de son père. Lui qui est très sec et tout. Bon, après, il a fait pas mal de sport. Laura, je pensais à toi. Non, tu vas rien lui demander. Tu vas appeler ton mec ? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, Caleboune. Alors, si tu pouvais l'appeler et tout, ça va te faire du bien de le voir quand même. Vous êtes quand même petits amis. Tu vas finir ta vie avec. Enfin, du moins, je l'espère pour toi. Donc, autant commencer maintenant. Il est là, Caleboune. Attends, 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 attends. Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Il... Ah oui, d'accord. Bah écoute, tu peux... Fais gaffe, là. Il a vu ta sœur et puis il a eu une pensée avec une... Une bague. On va pas recommencer les tromperies entre chérie et sœur parce que ça craint. Ce n'est plus d'actualité, cette histoire. Vous vous rappelez avec Raphaël, Hélène et Nadine. Il y avait eu quelque chose quand même de... Un truc un peu cringe quand même. Allez, tu vas aller voir qu'elle est boue. Voilà, Hélène n'est pas rebossée. C'est très bien. Voilà. Un bon petit bisou des familles. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas... Vous n'étiez pas vues, quoi. Échange des anneaux. Ah oui, allez, échangez des anneaux. Promettez-vous de vous aimer pour la vie. Hein ? Moi, j'irais comme ça à celle-là. Je n'ai pas à la caser. Elle a déjà son mec. Ça, c'est fait. Voilà. Moi, j'ai... Je n'y pense plus. Ah, c'est bien. C'est très bien. Tu peux prendre une pause ici ? Après, tu vas quand même pouvoir lui parler. Tu ne vas pas non plus que faire des vilainetés avec lui, quand même. Êtes-vous un triton ? Ben non. Comment s'est passée la journée ? Ça a été le lycée, mon chéri. Sachant qu'il est encore ado, du coup. Oui, ben oui. Est-ce qu'elle ne pourrait pas faire tout ça ? Sinon, si... Réfléchis, Charlie. Réfléchis. Et... Hum, p'tit pécotage des familles, pourquoi pas. Wouah ! Mais, attendez, c'est Eva ! Eva, t'as déjà une promotion ? Premier jour, première promotion ? Deuxième jour. Enfin, je ne sais plus, bref. Pas longtemps, quoi. Ah, assurance qualité. Gagnera désormais 7 simflos de plus par heure, soit 38 simflos de la route totale. Elle a également reçu en bonus. 375 simflos. Machine à café automatique, acier inoxydable. La prochaine journée, travail lundi. 10 heures. Eh bien, c'est très bien. Eva rencontrée de Daniel. Pourquoi Daniel n'a pas de majuscule ? Eh bien, c'est un mystère. En tout cas, ma petite Eva, qui a déjà une promotion. Ouh là, par contre, il y en a un qui est un petit peu vénère, là. Oh là 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 là. Oh là là. Puis, alors, c'est vrai que c'est comme ça. C'est ride et tout, ça fait trop bizarre. Qui est cette personne ? Qui est cette personne à la coupe de cheveux très discutable ? Hein ? C'est Jeanne Bonnet. Jeanne Bonnet. Je ne sais pas pourquoi Bonnet. Ce ne serait pas quelqu'un de la famille, ça. Parce qu'il y avait une bonnet, à un moment donné, une descendante, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, descendante de Gustave. Et j'ai l'impression de voir Gustave dans cette femme. Au niveau de la couleur de cheveux, la couleur des yeux. Et puis aussi un peu des traits du visage. Il faudrait que j'aille voir dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a Geneviève ? Mais arrête de me harceler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qui c'est ces gens ? Mais rentre chez toi, Lionel. Ces gens sont très bizarres. Ils me font peur. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Ah ! C'est Laura. Du moins, j'espère que ce n'est pas Laura. C'est Laura qui est dans le placard. Ça va. Ça me rassure. Non, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, ça va. Je leur ai dit de se bécoter, mais je pensais qu'ils iraient dans un lit. Mais non, ils ont été dans le placard. Oh, les coquins ! Alors, Laura ! T'es une grande coquine, quand même. Alors, non. Attendez. Non, c'est moi qui me trompe de chambre. J'allais dire, non, Lionel, ce n'est pas ton lit. Mais en fait, si. Ok. Non, mais j'ai fait deux chambres vertes. En fait, je me rends compte que maintenant. Elle doit augmenter sa compétence prog. Alors, tu vas, tu vas, tu vas t'entraider à programmer, tout simplement, un petit peu, comme ça, tranquille. Lionel, je sais que t'es vieux, mais quand même, c'est pour une raison pour se coucher à même pas 8 heures. Écoute, faire une sieste, je veux bien, mais là. Voilà, tu vas prendre ta retraite, mon petit. Je suis désolée de te la prendre, mais ça y est, la vieillesse a frappé à ta porte. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, puis alors, mon truc est tellement... Non, pas démissionner ! Oh, mon Dieu, j'ai fait une boulette. Prendre sa retraite, voilà, c'est mieux ça. Démissionner, non. Sinon, t'as plus d'argent, on veut une pension. Prendre sa retraite, oui. Voilà, voilà. Ah oui, bah tu feras une petite sieste après, mon petit, si tu veux. Pas de souci, en attendant que l'Hélène rentre du boulot. Bon, j'y pense, ma jolie. Invite Canaigne, là. Non, il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Peut-être qu'il travaille... Il est encore adolescent ? Oui. Est-ce que je voulais enlever la barre d'amour pour ne pas qu'il y ait de confusion si un jour avec... Voilà. Mais en gros, bouffe, il n'est pas là, quoi. Sinon, invite Alexander plutôt à la place pour discuter. Voilà, pour faire de plus amples connaissances. Aussitôt appelé, aussitôt là. Tu sais, le gars, il n'a pas perdu de temps. Ah, puis ça pleut dehors, on laisse tomber. Tu vas le complimenter. On va prendre une photo ensemble, raconter une histoire délicieuse. Et Caleb s'en va. Voilà. Ben, c'est bien avec Laura. Ils ont resserré les liens. Entre eux. Ça pleut de ouf. C'est des orages, même carrément. Attention. Mais c'est bien. Il faut discuter, tout ça. Vous entendez bien. Alors, ça ne sert à rien d'aller sous la balançoire. Sinon, à prendre la responsabilité. Et tiens, ce serait bien. Comme ça, on n'aurait pas le géré. Voilà. Le petit Alexander, le petit rouquin. C'est très bien, quoi. Je pense que tu vas te plaindre des orages. Est-ce que monsieur a fait à manger ? Ouais. Ouais, mais vous avez tous mangé déjà, en fait. Oh, mais lui. Eh, t'as du bide, mon petit. Comment il s'arrive, déjà ? Khaled, t'as du bide, tu le sais. Et puis, il ne faut pas grand-chose de tes journées. Laisse-le pas partir comme ça. Est-ce que tu vas te faire ? Oh, Zappelmorf. Oh, Zappelmorf. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Il en a marre. Je vais faire une petite chose. Je vais prendre tout ce qui est pour vous des chiens. Et on va cliquer. On va regarder quel âge il a. Oh, il devient bientôt jeune adulte. C'est cool. Il est à 12 sur 13 dans l'âge ado. Vous savez, j'ai fait une petite vidéo sur MC Command Center. Allez la voir. C'est très intéressant. En tout cas, en france actuelle, zéro. C'est rassurant. Mais il va devenir jeune adulte dans le week-end. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Yes, déjà niveau 2 de la compétence programmation pour Eva. Bah, écoute, tu peux t'arrêter là. Tu peux te divertir, manger, tout ça. Je pense que t'as bien bossé ma vava. Tu as même très bien bossé. Oh, ça s'enjaille là, les deux. Est-ce que tu n'aurais pas un petit copain à choper, ma petite Anaïs ? Est-ce que t'es un garçon dans ton entourage ? Hugo Guérin, non. Eric Millard, Thomas Blondgren. Oh, punaise, c'est quoi cette tête ? Oh, il y en a qui font peur rien qu'en miniature. Alors, je n'ose même pas imaginer en grandeur nature. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, j'invite Eric Millard. Si Eric peut bien passer. Fais pas cette tête-là, Anaïs, on dit. Ça va, je vais te choisir de quelqu'un de qualité quand même. Ce serait dommage. Tu peux prendre Ben Martinez. Allez, on va l'inviter aussi. Puis on choisira plus tard, c'est pas un souci. Oh, ils m'ont l'air bien bâti, ces hommes-là. Donc, oula. Comment ils la regardent ? Oh, dis donc, tu te calmes tout de suite, Alexander. Moi, je te le dis. Non, je vais te calmer, moi. Moi, je vais te calmer, je vais dire. Ah, ça va. Il discute. Ça va, ça va, ça va. Il est sage pour l'instant. Oh, ma zette ! Il arrive, il arrive ! Il déballe. Alors, il y en a un, c'est... Ouais, moi, je suis un homme, j'ai des gros biscottos. Ah, tu veux être en sécurité, tu es avec moi. Et t'as le mec un peu plus normal. Oh, bah, je crois que je vais peut-être choisir lui. Si, il pense déjà à elle et tout. Non, c'est mignon, c'est mignon. Oh, raconter des ragots. Et puis, euh... Et puis, et puis, à moi, un truc sympa. Commence pas à l'emmerder. T'as vu ses muscles ? S'il te fout une tatane, t'es par terre, ma cocotte. Et discuter des centres d'intérêt. Bon. La bichette, elle est un petit peu en pyjama. Oh, punaise ! On a Geneviève qui est arrivée, là, mais elle est vénère, elle va tous les casser. Alors, Eric, tu le connais pas beaucoup, hein, il va falloir discuter peut-être avec lui, je veux dire. Je suis pas partie et l'autre, mais tu vas faire connaissance. Mais bon. Oh, pourquoi tu parles de la mort, tu le connais à peine. Mais il est cute, hein, il est mignon. Puis bon, c'est un brin. Il a les yeux verts, tiens. C'est la seule qui a pas les yeux verts, donc pourquoi pas le mettre avec un mec qui a les yeux verts. Oui, ma l'élène est rentrée du taf. Enfin, c'est... Oh, attendez, je commence à la confondre. Oh, l'élène, vite, rentre ! Ouais, rentre, oh mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, mais c'est quoi ces fringues ? C'est quoi cette tenue de merde, ma belle ? Tu vas te changer direct ? Oui, je... Oui, d'accord, t'as envie de danser. Et tu te changes. Tu te changes, tu mets des vêtements de qualité. Pour une dame de ton rang. Change-toi, l'élène. Ah, je me sens mieux. Bah, tu peux aller te laver, maintenant, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, ma petite Anaïs, ne sois pas stressée comme ça. Il est quelle heure ? Ah oui, il est minuit ! Ah, punaise ! Ils sont venus aussi tard que ça ? Bah, écoute, tu vas écoer le stress et puis lui demander de partir. Mais moi, je l'aime bien, le petit Eric, c'est ça ? Eric. Puis lui aussi, tu vas lui demander de partir. J'avais pas vu l'heure, disons. Enfin, bon. Alexander, il se croit déjà chez lui, alors que les filles sont parties se coucher. L'élène, elle a pas été de se reprendre une douche, mais par contre, elle boit un coup volontiers, quoi. Qu'est-ce que tu bois ? Un cimadère à la sève de cerisier. Oh, il est haut d'accord. Bon, bah, à plus, Alexander, à très bientôt, mon petit. Petit, pendant que Lionel, eh bien, il danssouille aussi. Bon, tu peux discuter avec ta femme, hein, tant qu'à faire. L'éliminer la journée, tout ça. Parler de la température fraîche. Ouais, bah, c'est l'automne, les cocos. Ouais, vous voulez que je vous dise quoi, moi ? C'est comme ça, la vie, hein. Et puis, un petit peu de drag ne fera de mal à personne. Ouh, c'est la mûre. C'est la mûre finale. Tu vas aller embrasser les mains, vous allez faire un petit crac-crac tranquille. Hein ? Tranquille du vendredi soir, là, du week-end, c'est bien. Ce majordame, elle a l'air à chier. De toute façon, j'ai envie de dire que pour moi, il n'y a que Daichi qui valait le coup. Là, le samedi qui arrive, eh bien... Oh, l'esprit de Marguerite. Ah, bah oui. Ah, bah oui, mais bon, les tombes n'étant plus connectées, on va perdre tous les esprits. Oh, oui, il ne vient de plus m'enquiquiner la nuit. Le prochain épisode, c'est Halloween pour des caisses. Donc, on fera presque un raccord avec la réalité. Donc, c'est plutôt sympathique. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, à regarder une petite pub sur YouTip, à partager ma chaîne aussi, pourquoi pas, pour me faire un peu de publicité. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021